Les camilcons, le cocon de chenille, a été récupéré par les êtres humains, par les habitants de la forêt, qui en ont conçu des espèces de bilas et puis des tuniques, avec le seul petit problème que ceci était démangeant parce que c'était un tissage goutte à gout des poêles de chenille. Mais on a confectionné un vêtement avec cela. Ces cocons-là, ces chrysalines-là, étaient de la taille d'une balle de handball. Le handball, c'était cette taille-là. On a le parlance de ce d'une balle-là permettait qu'à l'occasion des affrontements à main armée, eh bien, celui qui arborait ce gilet-là, il était inattaquable parce que la saguée, la flèche, la lance, la machette bien aiguisée n'ont aucun effet sur ce vêtement-là. Donc, j'ai dit, sur la base de la fréquentation des évangulungas, j'ai revu tous ces vêtements-là. Maintenant, au niveau, j'achève bientôt, au niveau de son inspiration. Les vêtements-là n'ont pas été tissés en vêtements, on les a surtout utilisés pour des profils. Donc, l'on s'est habillé de manière rapide que je viens de le dire, mais parce que le missionnaire de l'époque nous a dit que cela est du développement de l'obscurité pour des affrontements patroniques et de l'obscurité. La créativité, aussi mon petit, juste parce qu'il est également partie du rêve et du vêtement. Il y a le gommé qui était un grand collier massif, parfois en Ivoire, parfois en Grombe. Il y a eu les meclons qui étaient également des bracelets en Ivoire, en Or. Il y a eu une panoplie de collier dont j'en aborde un aujourd'hui. Je ne l'ai pas acheté au commerce de la ville. Donc, s'habiller est simplement humain et chaque sociologie, chaque socioculture a emprunté à son écosystème ce que donne la nature pour fonctionner les vêtements de nos relations. Je tiens donc à remercier l'UNESCO, l'espace culturel Gacha, et aussi le MINAC. Et j'étais surprise qu'on m'appelle parce que lorsque nous organisons les manifestations dans notre espace civilisationnel négo-africain, qui a une légitimité d'en faire, nous envoyons souvent des invitations ici, personne ne réagit. Mais on dit, elle, culturelle Sawa, et on se rend compte que je suis ici en termes de Sawa. Ça me gêne un peu, parce que moi, je travaille sur les cultures négo-africaines, et l'ère Sawa, dès que les fines parties, c'est pas le Cameroun, l'État, qu'un tout petit baillon, mais qui rassemble l'ensemble de l'Afrique. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici, et j'aurais souhaité véritablement que les connexions soient beaucoup plus profondes, parce qu'avec cette maison, nous avons énormément de choses à faire ensemble. Alors, je l'ai intitulé, un partenariat hybride ou un héritage colonial. Or, mes voisins ont déjà répondu. Surtout, mon voisin, qui a travaillé sur les grâces-fils, il a répondu à la dernière, à la fin de sa communication. Et aussi, il y a une petite partie que j'aurais souhaité aborder. Malheureusement, la culture est une sous-partie de la culture Bantu. Conséquence, mon collègue, et mon enseignant aussi, puisqu'il donne un coup de main au département, Bingono, a déjà fait toute la partie socio-anthropologique du bilan, de les coubets, qu'il a appelé. Tout ce qui est fermeture, et la paille, et le raffia, le tissage, a été effectué. Tout ce qu'il a dit là, c'est exactement pour le doigt là, ou le mondo, ou le bassin. Donc, pour ça, c'est, mettez-vous en tête que c'est ça. Et il n'y a rien à ajouter là, de ce qu'il a dit là. Donc, maintenant, pour ce qui est du post-colonial, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, de la terre ferme, comme nous le disons, on a entretenu des relations. C'est pour cela qu'on nous donnait du raffia et du coton, et en échange, nous donnions du poisson. Donc, tout ce que les doigts là ont utilisé, comme pourtant des bilas avec les raffia, ça nous venait de l'intérieur de la terre ferme, ce que nous appelons l'éter, l'âme. Donc, alors, si ma véritable préoccupation est ici, c'est de savoir, est-ce que le Sanja, que les doigts là arborent, le pain, ce que l'on dit en Hachal et Bakounou, le Ataya, le pain, est-ce qu'il y a un verveil noir, est-ce que ce pain, venu de la Hollande, c'est-à-dire au 15e, 16e, c'est un caractère hollandais, est-ce qu'aujourd'hui, personne ne peut plus toucher le matrass ? Ça coûte extrêmement cher, c'est prestigieux. Ça veut tout simplement dire que nos situations, ils se paient d'ingléristiques. Nous, nous utilisons le raffia. Je voudrais assurer d'avant-là, démontre par lexicologie, les réalités culturelles qui avaient existé avant l'arrivée de l'exploiteur. Tout à fait. Merci. Je vais d'abord commencer par réinterpréter ma compréhension d'une doc. Si je comprends bien, en réalité, le doc, c'est une technique d'écriture, en fait, une réalité, une légende. Ça veut dire qu'on peut, parce que dans son essenzie, il y a une conclusion de ça. Je m'excuse. Le vêtement est utilitaire au départ. Ensuite, la dimension d'esthétique est venue s'agentrer. Donc, le doc est une technique originelle de tissage d'un vêtement, d'un tissu. Utilitaire. Il était, je vais le dire, par le... Ce n'est pas le signe de la reine migale, mais le signe de la grenouille. Au fond, nous avons regretté de ne pas avoir précisé que l'unification n'est pas rigide. Et dans certains royaumes, on a des nuances de signification des différents signes. On a la même chose en sculpture. Et on a la même chose dans les traditions des différents, des différents, je n'ose pas dire, groupes ethniques, je n'aime pas beaucoup ce mot qui n'est pas tout à fait rigoureux, mais dans différents groupes culturels, on va dire, d'Afrique, où des masques hauts ou des masques faciaux identiques n'ont pas la même utilité dans des royaumes différents. À tel endroit, ça va être utilisé à l'occasion des moissons, etc. Et à tel endroit, réservé pour des rites funéraires, etc. Il n'y a rien d'étonnant à cette diversité. s'il y a quelque chose de commun qui traverse l'ensemble des traditions africaines qui est le culte des ancêtres, tout ce qui est autour la définition des divinités éventuelles, la définition des rites, etc., n'est pas soumis à une obligation rigide dans la mesure où il n'y a pas un pas central, par exemple, pour imposer telle et telle forme de... Et je crois que cette richesse et cette diversité, on doit la retenir, ce qui doit nous mettre à l'aise par rapport à une tendance, on va dire, excusez-moi, que vous avez hérité du défaut français cartésien de dire ce qui est noir et noir et ce qui est blanc et blanc, le monde est beaucoup plus riche et nuancé et moi, je souhaite que l'Afrique ne soit pas prisonnière d'une tradition à la française qui est une grande découverte. Ce qui nous a poussé, nous, dans le cadre du Centre des Créateurs, malheureusement, j'en ai pris qu'un seul. Ça, c'est un petit livre que j'ai sorti. qui est un petit livre et qui... ... 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 Sous-titrage ST' 501